Alors, sans plus tarder, bien bonjour, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Hélène Baudry, je suis étudiante au doctorat à l'UQAR Campus de Lévis. Je suis aussi chargée cours et professionnelle de recherche à l'UQAR et enseignante suppléante en maternelle 4 ans. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter mon projet de thèse que je fais au doctorat. Je vais plutôt, à l'instar d'Isabelle et Camille, ce matin, vous présenter les résultats d'une analyse de données menée dans le cadre d'un stage doctoral que j'ai effectué sous la supervision de Mme Annie Charon. Comme vous êtes à même de le constater grâce au titre de la communication, le thème du stage doctoral se rapportait à la qualité de l'environnement physique et interactif de classe de matériel 4 ans en plein en milieu défavorisé. Et plus spécifiquement, l'analyse de données dans le cadre du stage, ça nous amenait à nous intéresser très précisément à la place octroyée au livre et à la lecture dans ces classes. Alors, le plan de la présentation sera bien simple. Je vais commencer par proposer une brève mise en contexte pour que vous compreniez bien dans quel contexte s'inscrivait le stage doctoral. Je vais ensuite vous présenter la problématique et l'objectif autour desquels s'arrive l'analyse de données qui a été menée. Je vais brièvement vous présenter le principal concept en jeu, puis je vais ensuite m'attarder à la méthodologie retenue pour ensuite vous présenter les principaux résultats. Et je vais conclure notamment en mentionnant les limites de l'analyse de données qui a été menée dans le cadre du stage. Pour ce qui est de la mise en contexte du stage doctoral, alors c'est important de préciser que les données, elles s'inscrivaient dans une plus vaste étude financée par le FRQSC et pilotée par Annie Charon et ses collaboratrices. Une recherche intitulée « Qualité de l'environnement oral et écrit et qualité d'interaction dans des classes de maternelle 4 ans en plein en milieu défavorisé. Les effets sur le développement du langage oral et écrit des enfants de 4 ans. » Alors, il s'agissait d'une plus vaste étude là où des données ont été collectées dans 30 classes de maternelle 4 ans en plein en milieu défavorisé. Alors, voilà pour le contexte. Sans plus tarder maintenant la problématique. Donc, comme vous le savez, depuis 2019, le projet de loi numéro 5 qui visait l'ouverture de classes de maternelle 4 ans en plein en milieu défavorisé, il a été modifié. De sorte que la maternelle 4 ans en plein, elle est maintenant accessible sur l'ensemble du territoire québécois à tous les enfants de 4 ans et ce, sans égard à leur milieu socio-économique. Par contre, en dépit de ce déploiement à grande échelle de la maternelle 4 ans sur l'ensemble du territoire québécois, on dénote qu'il y a encore une certaine rareté des études ayant documenté le sujet. Et pourtant, les quelques études qui s'y sont intéressées, parce qu'il y en a quelques-unes, elles mettent en lumière des lacunes non négligeables, notamment ce qui a trait à la qualité de l'environnement éducatif de ses classes. Alors, en effet, on remarque que la qualité de l'environnement éducatif est liée généralement très basse, autant en ce qui concerne l'environnement physique que l'environnement interactif. Et c'est un constat qui est préoccupant, considérant qu'il y a plusieurs études qui soulignent l'importance d'un environnement éducatif de qualité pour soutenir le développement des habiletés associées à l'émergence de l'écrit. Qu'est-ce qu'on entend par émergence de l'écrit? Bon, je pense que vous êtes tous et toutes ici bien familiers avec ce que c'est l'émergence de l'écrit, mais pour revenir à la définition de Jason, on entend par là l'ensemble des connaissances, des habiletés et des aptitudes en lien avec le langage oral, la lecture et l'écriture que l'enfant va acquérir sans enseignement formel, donc avant son entrée à l'école primaire et donc avant de savoir lire de manière conventionnelle. Et cette émergence de l'écrit, elle va dépendre, elle va être influencée par plusieurs éléments, notamment le milieu socio-culturel dans lequel l'enfant évolue, aussi les expériences littératiques qu'il va vivre, donc les expériences qu'il va vivre en lien avec la littératie, mais ça va aussi être influencé, ce développement des habiletés en émergence de l'écrit par l'environnement éducatif de la classe d'éducation préscolaire que l'enfant fréquente, d'où justement la nécessité de s'intéresser à la qualité de l'environnement des classes de maternelle. Alors, en ce qui concerne les bénéfices associés à la qualité de l'environnement éducatif, si on se penche d'une part sur la qualité de l'environnement physique, eh bien, on dit que l'environnement physique de la classe est un élément qui est susceptible de favoriser l'émergence de l'écrit chez l'enfant d'âge préscolaire. Alors, par exemple, une omniprésence de l'écrit dans l'environnement physique de la classe, ça permettra à l'enfant d'acquérir des habiletés visuelles fondamentales à la reconnaissance de l'écrit et des lettres, et ça lui donnerait en plus l'occasion d'explorer des concepts en lien avec l'écrit. D'autre part, si on se penche davantage sur l'environnement interactif de la classe, eh bien, on remarque que c'est un élément reconnu tout aussi important pour soutenir l'émergence de l'écrit. Alors, un environnement interactif de qualité à la maternelle, c'est entre autres associé à un engagement accru des enfants dans les activités vécues en classe. C'est aussi associé à la familiarisation avec les concepts de l'écrit, au développement du vocabulaire réceptif et de la conscience phonologique. Et d'ailleurs, on reconnaît aussi que le fait de fréquenter, dès l'éducation préscolaire, un environnement interactif riche, c'est associé à la réussite scolaire ultérieure de l'enfant en lecture et en écriture. Et si l'importance qu'a la qualité de l'environnement éducatif de la classe, autant l'environnement physique que l'environnement interactif, eh bien, il faut savoir que les pratiques susceptibles de favoriser la qualité de cet environnement, elles sont aussi connues. Alors, en ce qui concerne les éléments qui assurent la qualité de l'environnement physique de la classe au regard de l'émergence de l'écrit, on va recommander de miser sur l'abondance de matériels écrits disponibles pour les enfants. On va aussi recommander de mettre dans chaque aire de jeu de la classe des livres de littérature jeunesse variée, donc des albums narratifs, des documentaires, des abécédaires. Aussi, bien entendu, on mentionne l'importance d'offrir en classe un coin lecture de qualité, c'est-à-dire un coin lecture qui contient suffisamment de livres et qui peut accueillir plusieurs enfants. Pour ce qui est des pratiques à privilégier pour assurer un environnement interactif de qualité, bien, on mentionne l'importance de l'accompagnement offert par l'enseignante lors des activités initiées par les enfants, l'importance aussi de mettre en place un programme éducatif adapté aux besoins et au niveau de développement des enfants, la nécessité aussi d'inclure au quotidien des moments pour que les enfants puissent explorer librement les livres et la littératie, et aussi d'inclure à l'horaire quotidien l'animation de lectures interactives de livres de littérature jeunesse. Comme je le mentionnais tout à l'heure, même si on connaît l'importance d'un environnement éducatif de qualité en classe d'éducation préscolaire pour soutenir l'émergence de l'écrit, et même si les pratiques susceptibles de soutenir la qualité de cet environnement, elles sont connues, eh bien, dans les faits, la qualité de l'environnement des classes d'éducation préscolaire 4 ans demeurent généralement faibles. Alors, pour illustrer ces lacunes, voici deux exemples de projets de recherche menés au Québec qui mettent en lumière des lacunes au regard de la qualité de l'environnement de classe de maternelle 4 ans en plein en milieu des FABOS. Alors, par exemple, Jatel et ses collaboratrices se sont intéressées à la qualité de l'environnement éducatif dans 29 classes de maternelle 4 ans. Et si les résultats révèlent que la qualité de l'environnement éducatif des classes demeure généralement faible, eh bien, il y a des lacunes qui sont plus spécifiquement observées en ce qui a trait au mobilier disponible, à l'aménagement des lieux, à la stimulation du langage et du raisonnement chez les enfants, aux activités offertes et aussi aux interactions vécues en classe. Dans la même veine, il y a aussi les travaux d'après les collaboratrices qui mettent en lumière certains aspects de l'environnement interactif des classes de maternelle 4 ans qui gagneraient à être bonifiées. Alors, les chercheurs se sont intéressés à la qualité des interactions dans 20 classes de maternelle 4 ans. Et il s'avère que si la qualité des interactions qui se rapportent au soutien émotionnel et à l'organisation de la classe, ça se situe d'un niveau moyen à élever, eh bien, la qualité des interactions qui se rapportent au soutien à l'apprentissage, ça, ça demeure seulement d'un niveau moyen. Donc, en somme, on connaît l'importance d'un environnement éducatif de qualité en classe d'éducation préscolaire pour soutenir le développement de l'émergence de l'écrit. Environnement qui, selon les quelques recherches qui sont intéressées à la maternelle 4 ans-Tamblin au Québec, demeure de faible qualité. Et actuellement, il y a un réel besoin de documenter davantage la qualité de l'environnement éducatif des classes de maternelle 4 ans-Tamblin au Québec, compte tenu que le sujet demeure actuellement relativement peu documenté par la recherche et étant donné qu'il s'agit d'une réalité nouvelle qu'on déploie actuellement à l'ensemble du territoire québécois. Alors, à la lumière de ces informations, l'objectif de l'analyse des données menées dans le cadre du stage doctoral, c'était de dresser un portrait de la qualité de l'environnement physique et interactif en ce qui concerne la place octroyée à la lecture et aux livres au sein de classes québécoises de maternelle 4 ans-Tamblin qui présentent déjà un environnement éducatif général de qualité. Alors, pourquoi spécifiquement orienter l'objectif vers la lecture et les livres? Eh bien, c'est un choix qui a été fait dans le cadre du stage doctoral parce qu'on voulait assurer la faisabilité du tout dans la durée du stage doctoral. Et par ailleurs, on a aussi décidé de s'attarder plus spécifiquement aux classes qui présentent déjà un environnement éducatif général de qualité parce qu'on s'est dit que ce serait intéressant de voir, eh bien, dans ces classes où l'environnement éducatif est déjà bon, c'est où précisément que se situent les forces et c'est quoi les défis qui persistent encore. Je vais maintenant brièvement définir le principal concept en jeu dans le cadre de ce projet, donc la qualité de l'environnement éducatif. Alors, il faut savoir que selon moi et ses collaborateurs, l'environnement éducatif, ça comprend deux dimensions, deux dimensions qui sont interdépendantes que j'ai nommées plusieurs fois tout à l'heure et qui ont aussi été nommées ce matin. Donc, la dimension physique et la dimension interactive. Donc, la dimension physique de l'environnement éducatif, ça, ça se rapporte autant à l'organisation de l'espace de la classe elle-même qu'au matériel qui est mis à la disposition des enfants. Donc, pour ce qui est de l'organisation de l'espace, ça inclut notamment l'aménagement de coins de littératie au sein de la classe, donc un coin lecture et un coin écriture. Pour le matériel, comme je le mentionnais tout à l'heure, ça inclut la présence d'écrits environnementaux dans la classe sous diverses formes, donc par exemple des affiches, un calendrier, les prénoms des enfants et aussi la disponibilité de matériel susceptible d'amener les enfants à interagir avec l'écrit. Donc, comme je le disais tout à l'heure, album de littérature jeunesse, mais aussi des crayons, du papier. Et la dimension physique, ça inclut aussi que le matériel, il est de qualité et en quantité suffisante. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par la dimension interactive de l'environnement éducatif? Bien ça, ça inclut l'ensemble des interactions entre les enfants et l'enseignement. Donc, ça implique une bonne gestion de classe, une gestion de classe qui va favoriser l'instauration d'un climat sécurisant et favorable à l'apprentissage, qui va optimiser l'engagement des enfants et qui va les inciter à recourir au matériel écrit qui est mis à leur disposition. L'environnement interactif, ça inclut aussi tout ce qui concerne le soutien de l'enseignante. Donc, oui, le soutien au niveau émotionnel, mais aussi le soutien par rapport aux apprentissages. Donc, par exemple, avoir recours à la modélisation et à la rétroaction pour soutenir les apprentissages des enfants. Maintenant, passons à la méthodologie. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, les données utilisées dans le cadre du stage, elles étaient issues de la plus vaste recherche pilotée par Annie Charon et ses collaboratrices qui s'intéressaient, je leur rappelle, à la qualité de l'environnement oral et écrit et à la qualité des interactions dans des classes de maternelle qu'à 30 en plein en milieu défavorisé. Alors, dans le cadre de cette plus vaste étude, il y a des données qui ont été collectées dans 30 classes de maternelle qu'à 30 en plein milieu défavorisé qui étaient réparties au sein de neuf centres de services scolaires distincts du Québec. Alors, chacune de ces classes a été visitée à deux reprises, soit à l'automne 2018 pour le temps 1 et au printemps 2019 pour le temps 2. Et lors de chacun des temps de mesure, les classes ont fait l'objet d'une observation directe de la part de l'équipe de recherche. Alors, on parle d'observations de 120 à 140 minutes qui avaient toujours lieu en avant-midi et il y avait aussi des photographies des classes qui ont été prises en l'absence des enfants et de l'enseignement. Parmi les outils utilisés par l'équipe de recherche pour documenter la qualité de l'environnement se trouve sans surprise l'Elko Pre-K qu'on a nommé plusieurs fois aujourd'hui, vu qu'il a été vraiment très brièvement abordé ce matin, je vais y revenir. Donc, pour vous le décrire le plus précisément, ça inclut entre autres une grille d'observation de la qualité de l'environnement qui comprend 19 items subdivisés en cinq sections. Donc, la structure de la classe, le programme d'études, l'environnement langagier, les livres et la lecture et l'écrit et l'écriture émergentes. Alors, pour chacun des items, il y a un score de 1 à 5, 5 étant considéré comme le niveau exemplaire, qui est attribué. Et il y a aussi une section de cette grille qui est conçue de façon à collecter des données qualitatives sous forme de notes d'observation prises par le chercheur. L'outil, il inclut également une liste à cocher de 24 items répartis en deux sections, une section pour les livres et une section pour le matériel écrit. Et ça comprend aussi des cannevas d'entrevues semi-dirigées amenées auprès des enseignes. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans le cadre du stage doctoral, on a choisi de s'intéresser aux classes qui présentaient déjà un environnement éducatif général de qualité. Alors, comment a-t-on procédé pour sélectionner parmi les 30 classes participantes celles qui présentaient le meilleur environnement éducatif? Bien, tout d'abord, il faut savoir qu'on s'est donné comme objectif de relever les six classes, donc le cinquième au total des classes participantes, qui présentaient le meilleur environnement éducatif. Et pour ça, on s'est basé sur les données quantitatives recueillies par l'équipe de recherche à l'aide de l'ELCO. Alors, plus spécifiquement, on a porté attention aux scores attribués à chacun des items de la grille d'observation et on a aussi porté attention aux scores attribués à la liste à cocher. Alors, les six classes qui avaient obtenu les meilleurs scores ont été retenues. Alors, voici une petite présentation des six classes retenues. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, ces classes comprenaient entre 7 et 17 enfants. On parle donc de ratios très différents. Et pour ce qui est des ressources disponibles pour l'enseignante, c'est aussi très variable d'un milieu à l'autre. Alors, certaines enseignantes pouvaient profiter d'une technicienne en éducation spécialisée à temps plein, alors que d'autres devaient se contenter d'une préposée aux élèves handicapés à mi-temps ou encore d'un service d'orthophonie disponible seulement 30 minutes par semaine. Pour ce qui est de l'analyse des données, et bien dans le cadre du stage doctoral, il s'agissait vraiment d'une recherche descriptive aux devis méthodologiques qualitatives qui a été mené pour finalement dresser le portrait de la place octroyée à la lecture et au livre. Et donc, c'est pour ces raisons-là qu'on s'est basé sur les données qualitatives recueillies par le biais de l'ELCO. C'est-à-dire les données qualitatives issues de la grille d'observation, les propos tenus par les enseignantes lors des entretiers semi-dirigés et les photographies des classes. Dans le cadre du stage, c'est aussi important de préciser qu'on a choisi de s'attarder seulement aux données collectées au temps d'eux. Considérant qu'au printemps, l'année scolaire est plus avancée et les enseignantes ont conséquemment eu plus de temps pour mettre en place différentes choses au sein de leur classe. Alors, il est important de rappeler que l'objectif du stage était de documenter la qualité de l'environnement au regard de la place octroyée au livre et à la lecture. Donc, c'est pour ça qu'on s'est uniquement servi des données qualitatives de la section 4 de la grille qui porte justement sur les livres et la lecture. Et on a seulement considéré les extraits de l'entrevue où l'enseignante était amenée à parler de la place octroyée à la lecture et au livre dans sa classe. Et bien entendu, on s'est aussi servi des photographies des classes qui étaient en elles-mêmes très parlantes. Pour la démarche d'analyse en tant que telle, on a employé la démarche d'analyse à l'aide des catégories conceptualisantes, une démarche qui a été retenue considérant qu'elle permettait de bien répondre à l'objectif visé dans le cadre du stage. Alors, dans un premier temps, les différents matériaux, c'est-à-dire les données qualitatives de la grille, les photographies des classes et les extraits de verbatine des entrevues, ils ont été étudiés pour faire émerger des catégories et des sous-catégories. Alors, ces catégories et sous-catégories, elles ont d'abord été élaborées par l'étudiant de chercheuse, en l'occurrence moi, et ça a ensuite été revu par la chercheuse responsable du projet, en l'occurrence Annie. Ensuite, il y a des codes qui ont été attribués à chaque catégorie et à chaque sous-catégorie. Donc, on a pu faire une première codification des données à l'aide du logiciel QDA Miner. Et encore une fois, avec cette première codification-là, on a encore pu ajuster les catégories et les sous-catégories en fonction de ce qui était relevé. Et le fait de travailler avec différents types de données, donc les données qualitatives de la grille, les photos et les extraits de verbatim, ça nous a permis de faire une triangulation des données qui nous a permis pour chacune des classes de faire un portrait individuel des forces et des défis par rapport à la place octroyée à la lecture et aux livres. Et là, on avait un portrait individuel pour chaque classe qui était merveilleux, mais on voulait aussi être capable de dresser un portrait global pour ces six classes où l'environnement éducatif est considéré comme déjà bon. Alors, pour ce faire, les six catégories initiales, elles ont été regroupées en trois catégories finales et c'est ce qui nous a permis, ce regroupement nous a permis finalement de dresser le portrait global pour l'ensemble des classes. Alors, en ce qui concerne les catégories, je vous présente ici les six catégories initiales et les catégories finales. Je ne présente pas toutes les sous-catégories, étant donné le temps dont je dispose, mais au pire, si vous le souhaitez, on pourrait y revenir lors de la période de questions. Alors, tout d'abord, on avait la catégorie organisation de l'aire de lecture espace physique. Donc, ça, c'était par exemple, est-ce que l'aire de lecture, bien, est-ce que c'est une section bien distincte des autres aires de jeu? Est-ce que l'aire de jeu du coin lecture est attrayante? Ensuite, on avait l'organisation de l'aire de lecture matérielle. Donc, ça, c'était par exemple la quantité de livres qu'on trouvait dans le coin lecture, les meubles qu'on retrouvait dans le coin lecture pour ranger les livres. Alors, sans surprise, comme catégorie finale, ça a été regroupé comme une catégorie nommée organisation de l'aire de lecture. Ensuite, on avait les catégories caractéristiques des livres. Donc, un petit clin d'œil à ce que Sarah Jane nous disait tout à l'heure, la quantité des livres, mais aussi l'état des livres. Est-ce qu'ils sont en bonne condition? Est-ce qu'il y a une variété? Et on avait aussi la catégorie livres d'apprentissage. Donc, est-ce que les livres sont en lien avec les activités vécues en classe? Est-ce que l'enseignante et les enfants utilisent de façon formelle ou informelle les livres dans le cadre des activités de développement et d'apprentissage? Et ça, ça a été regroupé sous la catégorie générale livres. Ensuite, on avait la catégorie approche face à la lecture des livres. Donc, est-ce que, par exemple, l'enseignante se montre réceptive par rapport aux idées et aux initiatives des enfants par rapport aux livres? Et finalement, la catégorie qualité de la lecture des livres. Donc, est-ce que les enseignantes sont dynamiques quand elles font la lecture? Est-ce qu'elles vont faire des interventions qui vont permettre aux enfants de jouer un rôle actif? Et ça, ça a été classé dans la catégorie, dans une plus grande catégorie, utilisation des livres. Alors, pour vous présenter les résultats, c'est-à-dire le portrait global, je vais vous présenter les principales forces et les principaux défis relevés pour chacune des trois grandes catégories finales. Donc, l'organisation de l'aire de lecture, les livres et l'utilisation des livres. Alors, commençons par l'organisation de l'aire de lecture. Donc, pour ce qui est des forces avec l'organisation de l'aire de lecture, on remarque que dans quand même quatre classes, l'aire de lecture, elle est bien délimitée, elle est bien distingue des autres aires de jeu de la classe. Et dans toutes les classes aussi, on remarque dans le point lecture des accessoires pour assurer le confort de l'enfant, comme des coussins, des tapis ou des sièges à la grandeur des enfants. Dans toutes les classes aussi, dans les six classes, il y avait toujours au moins un meuble dédié au rangement des livres. Donc, par exemple, une bibliothèque ou un présentoir. Et aussi, dans toutes les classes, on remarque que les enseignantes ont eu le souci de rendre le point lecture attrayant pour les enfants. Alors, par exemple, elles ont placé les livres de manière à ce que les pages couvertures soient en évidence. Elles ont ajouté des peluches ou encore une tente dans lesquelles les enfants peuvent s'installer pour aller lire. Maintenant, pour ce qui semble demeurer un défi, c'est vraiment au niveau de la quantité de livres disponibles dans le coin lecture que ça semble demeurer un défi parce que dans quatre des six classes, on remarque qu'il y avait seulement deux livres disponibles pour chaque enfant de la classe. Alors que Giaçon recommande pour un excellent coin lecture qu'il y ait au moins huit livres disponibles pour chacun des enfants. Aussi, on remarque que même si les enseignantes auraient souvent l'occasion de tirer profit des différentes surfaces aux alentours du coin lecture, par exemple les murs ou les rebords des bibliothèques, pour par exemple afficher le nom du coin lecture ou mettre des affiches qui font la promotion d'ouvrages de littérature jeunesse, eh bien, elles le font très rarement parce que c'est un élément qui a été observé dans une seule des six classes. Maintenant, à propos des livres, eh bien, en ce qui a trait aux forces, c'est que les livres mis à la disposition des enfants dans les six classes, ils étaient généralement en très bonne voire en excellente condition. Alors, dans ces six classes-là, il était rare de voir des livres usés ou abîmés. Aussi, les thèmes des ouvrages, ils étaient vraiment souvent pertinents. Alors, souvent, le thème allait être proche du vécu des enfants. Par exemple, les émotions, l'alimentation ou encore, ça allait être des sujets susceptibles de rejoindre les enfants d'âge préscolaire comme les animaux, les filles, les pirates, etc. Aussi, dans les six classes, on remarque qu'il y avait toujours des livres disponibles qui étaient en lien avec le thème actuellement exploité en classe. Donc, par exemple, dans une classe qui est actuellement dans le thème de l'alimentation au printemps, on allait retrouver des livres de recettes, des documentaires sur la provenance des aliments et bien d'autres. Pour ce qui semble demeurer un défi, ça peut vous sembler contradictoire de parler encore une fois ici des thèmes considérant que je viens de le nommer comme une force. Mais en fait, le problème, c'est que dans la moitié des classes, tous les livres proposés aux enfants étaient exclusivement en lien avec le thème actuellement exploité en classe. Donc, je reprends mon exemple de l'alimentation. Par exemple, dans une classe qui traitait de l'alimentation, on pouvait retrouver uniquement des livres sur le thème de l'alimentation. Donc, oui, c'est un choix intéressant parce que ça rejoint le vécu des enfants, c'est en lien avec les activités vécues en classe, mais le défi réside vraiment ici dans le manque de variété des thèmes proposés. Il y avait aussi un défi au regard de la variété dans les styles de livres pour faire un clin d'œil à la présentation de Sarah Jane tantôt, mais aussi dans la variété des éléments graphiques dans les livres. Alors, dans la moitié des classes, on remarque qu'une forte prédominance des livres étaient des albums narratifs avec des illustrations. Donc, on allait largement moins retrouver des livres comme par exemple des documentaires ou des abécédaires, des livres-jeux ou encore beaucoup moins aussi de livres qui comprenaient des photographies. Et finalement, encore une fois, dans la moitié de ces classes, on ne retrouvait pas de livres dans la classe ailleurs que dans le coin lecture. Alors, par exemple, il n'y avait pas de livres disponibles dans le coin de jeu symbolique ou dans le coin des blocs. Finalement, pour ce qui est de l'utilisation des livres, eh bien, la principale force, c'est que dans toutes les classes, il y avait une lecture interactive animée par l'enseignante qui était intégrée à l'horaire quotidien de la journée. Il y avait aussi une force au regard du choix des livres retenus pour la lecture interactive parce que c'était toujours des livres dont le sujet, encore une fois, était susceptible de rejoindre les intérêts des enfants. Et très souvent, le livre utilisé pour la lecture interactive était encore une fois en lien avec le thème exploité en classe. On remarque aussi que dans les six classes, les enseignantes faisaient une lecture dynamique et elles faisaient beaucoup d'interventions pendant la lecture qui permettait aux enfants de jouer un rôle actif, de participer à la lecture. Et parmi les forces, il faut aussi mentionner que dans toutes les classes, le coin lecture et les livres qui se trouvaient, ils étaient disponibles pour les enfants en guise d'activité de déversoir. Donc, par exemple, un enfant qui avait terminé sa collation ou finit une activité avant les autres, il avait toujours le droit de se rendre au coin lecture pour feuilleter librement des livres. Pour ce qui est des défis maintenant, bien, il s'avère que les six enseignantes, elles utilisent rarement les livres en dehors de la lecture interactive qu'elles animent pour soutenir les apprentissages des enfants. Donc, par exemple, c'était plus rare qu'elles allaient utiliser les livres pour un atelier ou pour une activité dirigée. Aussi, l'équipe de recherche n'a pas eu l'occasion de voir les enfants utiliser les livres de façon informelle. Donc, par exemple, voir des enfants recourir spontanément aux livres disponibles dans la classe dans un contexte de jeux libres. Par contre, lors des entrevues semi-dirigées, il y a quatre enseignantes qui ont affirmé que oui, ça arrivait aux enfants d'y recourir de façon informelle. Par exemple, une enseignante disait que ça arrivait aux enfants de jouer à l'école, puis ils allaient utiliser un livre pour faire semblant de faire la lecture à leurs élèves. Mais malheureusement, ça repose seulement sur ce qui a été autodéclaré par les enseignantes lors de l'entrevue parce que ça n'a pas été observé en tant que tel par l'équipe de recherche. Et il faut aussi mentionner un certain défi à l'égard de la réceptivité des enseignantes quant aux idées des enfants en lien avec eux. Les livres et la lecture, alors dans deux classes, on a relevé par exemple que l'enseignante allait ne pas tenir compte de la proposition d'un enfant de lire un tel livre, soit parce qu'elles trouvaient que le livre ne se prêtait pas à une lecture en grand groupe, ou soit tout simplement parce que ce n'est pas ce qu'elles avaient prévu à leur horaire. Donc, en somme, les résultats de l'analyse de données qui a été menée dans le cadre de ce stage doctoral, ça nous amène à considérer que dans les classes de maternelle quatre ans en plein, où on remarque un environnement éducatif qui est généralement de bonne qualité, il y a certes plusieurs forces en ce qui concerne la place octroyée à la lecture et au livre, mais on remarque qu'il y a encore des défis qui persistent. Ce sont donc des résultats qui nous permettent de croire qu'il y a peut-être encore des besoins de formation continue chez les enseignantes de maternelle quatre ans en plein en ce qui a trait à la place octroyée au livre et à la lecture dans leur classe. Par contre, il est important de mentionner les limites de la présente analyse de données qui a été menée dans le cadre du stage. Tout d'abord, bien entendu, on a travaillé avec un échantillon très restreint de six classes, alors il est bien entendu impossible de généraliser les résultats. Il faut aussi mentionner que la désirabilité sociale a pu influencer les enseignantes, que ce soit dans leur réponse aux questions lors de l'entrevue semi-dirigée ou encore dans la manière dont elles ont aménagé leur classe en prévision de la visite de l'équipe de recherche. Il faut aussi mentionner que parfois, dans certaines classes, les informations disponibles étaient insuffisantes pour certaines parties de la grille de l'hélico. Donc, il y a des éléments que soit l'équipe de recherche n'a pas pu observer et que l'enseignante n'a pas mentionné lors des entrevues, alors il y a certains éléments qui restaient en suspens. Et enfin, il importe de rappeler que dans le cadre du stage, c'était vraiment une analyse de données qui avait une visée exploratoire. Alors, il serait bien entendu nécessaire d'approfondir le tout en menant des recherches auprès, premièrement, d'un échantillon plus grand, mais aussi d'aller documenter la réalité dans les classes qui, contrairement aux six classes présentées ici, ne possèdent pas déjà un environnement éducatif général de bonne qualité. Alors, voilà, je vous remercie de votre écoute attentive et sachez qu'au besoin, il est possible de consulter la liste complète des références bibliographiques dans les dernières diapositives du PowerPoint.